Rock and Pop Stories The Flaming Lips, the one that will always negate its defeat, 2006 Avant de vous éclairer de ce qui se cache derrière ce titre étrange, laissez-moi vous présenter The Flaming Lips. Ils sont originaires de l'Oklahoma, un état américain où règnent plutôt les cow-boys et la country music que les hippies avec fleurs dans les cheveux. Pourtant, s'il faut ranger les Flaming Lips dans un courant musical, c'est dans le rock psychédélique. Ils font leur début en 1983. Il leur faut attendre une dizaine d'années avant d'être un groupe reconnu à l'échelon international avec l'album Transmission from the Satellite Heart. A partir de là, c'est un succès ininterrompu parsemé de récompenses diverses, Brit Awards ou Grammy Awards. Ils font partie des groupes qui comptent. En 2002, le magazine Q les incluant même dans leur liste des 50 groupes à voir avant de mourir. Rien que ça. La chanson qui nous intéresse aujourd'hui, The One W-A-N-D, fait partie de ce qui est déjà leur onzième album studio, At War With The Mystics, où le groupe se montre plus politique dans son propos que sur les précédents. Flaming Lips est alors constitué de Cliff Scurlock, batteur et percussionniste, Michael Ivens, bassiste et clavier, et des deux fondateurs Stephen Grosd, guitariste, et Wayne Cooney, chanteur et tous deux multi-instrumentistes. C'est lui qui a l'idée de cette chanson au titre à double sens, puisque « The Will Always Negate's Defeat » signifie « La volonté rejette la défaite » et les initiales de ces mots, W-A-N-D, signifiant « Baguette magique ». Cooney s'explique. L'idée d'une baguette magique et de son pouvoir m'est venue en voyant un SDF dans les rues d'Oklahoma City. Il était asiatique, avec une barbe qui lui donnait l'air d'un sorcier. Il avait un long bâton qui lui servait de canne et d'armes. Un jour, je l'ai vu combattant un ennemi invisible, et son bâton semblait si magique qu'il faisait reculer son opposant. On aurait dit qu'il lui permettait de combattre ses hallucinations. Dans un premier temps, j'ai eu pitié de lui, mais en y réfléchissant, j'ai pensé que dans un sens, je pouvais l'envier de s'être inventé une arme magique pour combattre son psychisme troublé. Avant d'en faire une chanson combattant tous les pouvoirs qui ont pris sur nous, The Wound a démarré musicalement par une jam, comme Wayne Cooney l'a expliqué. « Je jouais de la guitare, Michael était sur une basse avec une pédale Wawa, et Steven a démarré un beat halluciné plutôt funky. Ça ressemblait à un mélange de Black Sabbath avec du Sly and Family Stone ou du Stevie Wonder. Ça nous a envoyé dans une formidable nouvelle direction. La chanson, publiée en janvier 2006, et l'album At War With The Mystics, sorti en avril, les emmène directement aux Grémy Awards où ils vont être deux fois récompensés. Et ça, c'est une histoire magique de rock'n'roll.